Bonjour tout le monde, bienvenue sur Photopia, nouveau jour, nouvelle météo, il pleut un petit peu ce matin, mais c'est vraiment un tout petit peu, il plège presque, on va se balader un petit peu dans la ville, j'ai deux trois choses à aller voir, un petit temple, une petite dégustation de saké, j'ai hâte de voir si c'est possible de le faire, il y a un endroit qui est assez réputé pour ça dans la ville, il y a du brouillard sur toutes les cimes des arbres, des sapins etc, avec la maison et tout là, c'est assez joli, et donc on va profiter de ça, je suis assez curieux d'aller voir un temple dans ces conditions là, et je commence à avoir faim, il fait aussi froid, il fait 3 degrés là, j'ai l'impression qu'il fait plus froid, peut-être que l'humidité renforce un petit peu tout ça, nouvelle journée toute tranquille aujourd'hui qui commence, j'espère que ça va vous plaire. Il y a plein d'affiches comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, par exemple les drapeaux du Brésil, et de l'autre côté, Kumamoto International Manga Camp, je ne sais plus si je vous l'ai dit exactement, mais Eishiro Oda, le créateur de One Piece, est né dans la région de Kumamoto, et c'est pour ça que One Piece aide la région à se refaire après les différents trésion de terre dont je vous ai déjà mentionné. Le lycée aussi ici, à Takamori, va aussi être connu, enfin déjà connu, que les étudiants peuvent faire des sessions de mangaka pour pouvoir voir si le métier de mangaka leur intéresse, etc., et donc dessiner, et faire du storyboard, etc., j'imagine. Donc on est un petit peu dans un des berceaux du manga aussi du Japon, alors que ce n'est absolument pas connu. Parfois, parfois, parfois. Oh, hi, hi, sun, sun, sucker, hi. Oh, ganbatte, arigato. Bon encore une fois c'était très calme, petit restaurant de campagne tenu par un grand-père Une grand-mère très 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 gentille, vous avez vu les deux japonais qui étaient en train de partir Je savais pas trop quoi prendre etc, j'ai demandé ramen parce que j'ai vu qu'ils avaient un bol de nouilles Elle m'a dit pas de ramen, enfin en japonais, et du coup je fais ah merde c'est quoi Et les autres ils m'ont dit udon, udon, et je fais ah udon, ok ok Et après elle a compris etc, c'est bien passé et effectivement c'était très bon J'ai donné un billet de 1000, ça m'a coûté que 500 yens, 3 euros et quelques Et j'ai bien mangé c'était suffisant, oh regardez le pauvre Il est en train de faire la circulation tout au fond là-bas, sous la pluie Et ben il fait très froid, j'ai pas hâte de reprendre les vidéos à Séoul à moins 10 degrés l'hiver On arrive au bon endroit, malheureusement je pourrais pas acheter de bouteilles Oh regardez ça, je me rappelle plus, c'est pas Kenshin, je me rappelle plus du tout du nom Il fait de jolies bouteilles hein mine derrière Et je crois que c'est des séries qu'on trouve que ici, si je me trompe pas Par contre moi ce que j'aimerais bien, là je vois que l'entreprise, c'est faire de la dégustation Donc je sais pas du tout si c'est possible ou pas Le magasin là-bas c'est très bien mais est-ce qu'on peut plus ? J'ai aucune idée de où je suis Elle m'a dit c'est oui tu peux rentrer dans la pièce machin et tout Et là c'est une pièce pour déguster Y'a tout, ou alors c'est un mini musée Ah je crois que c'est un mini musée On peut voir ici les activités, comment c'est fait J'avais déjà vu en vidéo, d'ailleurs vidéo que je vous invite à aller voir C'est de Aime Rodolphe sur Youtube Qui a fait un reportage sur la fabrication du sake Qui est vraiment incroyable, qui est magnifique Qui est vraiment très très bien D'où est-ce que tu viens ? Oh sorry, France, French Ah, French ? French ? Non Je ne peux pas parler French Oh bien, en anglais c'est ok ? En anglais, juste un moment Ok, ok Yamamura Shuzo Yamamura Shuzo Yamamura Shuzo Yamamura Shuzo, ici Jakmura Shuzo, ici Oh, hi Jakmura Shuzo Ok, ok Est-ce possible d'essayer ? Ah Après ça ? Ok Oui Bike ? Foot ? Foot ? Foot ? Foot ? Oui 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 Arigato gozaimasu Du coup, elle m'a donné les petits fascicules Qui sont en anglais Welcome to the world of Japanese sake Qui raconte un petit peu l'histoire Comment le déguster Avec les différents types de sake Sake process brewing Sake breweries Ah, je vais regarder ça en vrai Ça peut être pas mal Bon, ça va rester dans un coin Et prendre la poussière On sait très bien Mais c'est intéressant Et ensuite elle m'a dit Je peux aller au magasin Pour essayer le sake Je sais pas le faire On a lait On a lait On a lait C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Vendez Jumai C'est bon. C'est bon. C'est un nouveau site. C'est un nouveau site. C'est un site. C'est un site. C'est très différent. C'est un petit peu. C'est un peu. C'est un site. 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 J'ai pu goûter ce fameux sake. J'en ai goûté 4 différents. Au début j'en ai goûté 3. Et après je lui ai demandé s'ils avaient en version petite bouteille. Et les deux nouvelles bouteilles de récente et l'autre un peu plus traditionnelle on va dire. Ils avaient que en grosse bouteille. Je lui ai montré sur la traduction que j'avais déjà plus de place dans la valise. Même pour une petite bouteille ça allait être un peu compliqué. Et au final j'ai quand même pris une petite bouteille. Mais d'un autre sake c'est pas le meilleur que j'ai goûté. Il est très bon aussi. Mais c'est du sake on va dire très classique. Elle me dit regular. Donc régulier, classique. Ce que vous voulez vous avez compris. Mais très bon. Et surtout les trois que j'ai goûté avant. Avaient tous un goût très très différent. On sent un arrière-goût de sake qui revient. Mais par contre à la première dégustation c'était vraiment 3 alcools très très différents. Un plus classique. Un autre beaucoup plus sucré. Et un autre qui avait un goût un peu plus particulier. Qui ressemblait un petit peu à du Macaulay. Mais ça avait rien à voir. Mais très bon. Vraiment très bon très bonne surprise. J'en ai essayé que trois donc. Des plutôt petits vers. On va aller voir autre chose. Il y a un tunnel. Un tunnel. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus. On va découvrir ça ensemble. Je suis donc. Je vais répéter ce que m'a dit Stéphano. Je suis donc dans un tunnel. Pourquoi dans un tunnel ? Parce que c'est un tunnel qui a été creusé pour faire un accès je ne sais où. Il y a de ça un bon moment. En creusant ils ont trouvé une source d'eau naturelle. Qui me semble est potable etc. Vu qu'il y avait une grosse source et qu'ils ne pouvaient pas continuer à creuser. Ils ont décidé d'en faire une espèce d'attraction touristique. Pour mettre en valeur du coup l'eau. Qui s'écoule du tunnel. Donc il y en a un bon paquet quand même. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'eau qui sort. J'ai aucune idée. J'ai vu qu'il y avait des illuminations. Bien sûr ils ont mis des choses pour Noël. C'est un peu pitch. Mais c'est marrant. Mais oh. Il y a du Totoro. Il y a des crises d'épilepsie. Il faut faire gaffe aussi des fois. C'est tout mignon. Ça doit plaire beaucoup aux enfants je pense. Ça a coûté 300 yens. Donc 2 euros 10 quelque chose comme ça. C'est assez tranquille. Mais il y a vraiment un gros débit d'eau quand même. C'est parti. 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 où elles vont les bouteilles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Stroboscopique. Et suivant le rythme de la lumière et la vitesse à laquelle les gouttes d'eau tombent, on peut voir les gouttes d'eau de façon individuelle remonter. Comme si ça remontait alors que c'est un effet d'optique. J'avais jamais vu vraiment l'effet en vrai. Et c'est impressionnant. C'est trop bien fait. Quand c'est bien sous la lumière, on voit très bien ce que ça fait. Et dès qu'on s'écarte de la lumière, on voit qu'il y a un jet d'eau plus classique. Regardez. La source d'eau où ils ont arrêté de creuser par la suite. A mon avis, ça a été fait pour être joli et ils ont laissé juste quelques tuyaux dépassés pour réguler on va dire le flux. Je pense qu'on va se rendre au niveau d'un temple maintenant. Une belle spiritue pour réguler un peu. Un bon futur. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.